Salut tout le monde, c'est Kouinsky. Allez on est parti pour découvrir l'exposition de notre artiste. Monsieur je sais plus comment. T'as pas mal aux jambes, il demande là où pire, non ? Apparemment, ça parait pas possible. Alors on va attendre... Je crois que ça doit être l'après-midi. Pour un vernissage d'exposition ça me parait approprié, ça peut être le soir, non c'est bon. On y va. Tiens y'a du sang là. C'est là. Il y a une chance que l'ascension ne repère pas une allégorie si sophistiquée, il semblerait que parfois la contrainte stimule la créativité. Le peuple qui essaie d'atteindre la lumière, je sais pas. Là c'est... Vous savez dans la mythologie grecque, je sais plus... Y'a un mec qui se fait dévorer le foie en continu. C'est euh... Je ne sais plus quel est le nom de cette partie là du type. Vous me direz dans les commentaires. Eurydice peut-être ? Ou alors ça n'a rien à voir ? Je sais pas. En tout cas voilà l'exposition. Et... Et je sais pas pourquoi on... Des fois j'ai l'impression que ce genre de petites quêtes c'est... Plus des activités euh... Que vraiment des quêtes vu qu'on a pas grand chose à faire en fait à part à observer. Vraiment un peu étrange. Bon on gagne des points, on va continuer. Tiens. Oh ça sent la bagarre. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est Shulski. Notre très bon chum. Victor ! Bon de te voir ! Ces deux shivs appellent que vous connaissez les autres. C'est vrai ? Mais c'est qui ces gars ? Je les connais pas moi. Il dépend de ce qu'ils ont fait. C'est bon. C'est juste une douleur de chance. Oh non mais je sais plus moi. Ah il devrait mettre entre guillemets mentir ou dire la vérité parce que moi je ne me rappelle pas. On va nier. Est-ce que c'est un des membres du gang d'Aborici peut-être ? Bon on verra bien. De toute façon j'allais pas me faire mettre en prison à cause d'eux hein. Qu'il en soit. Ça aurait été dommage. On a déjà été une fois en cellule, c'est bon. Alors le panorama de l'hôtel impérial. Oh ! C'est par là mais je vais pas pouvoir entrer. Sauf que peut-être c'est juste de l'autre côté. Ok. On va essayer de faire le tour par là. En ce temps-là, si on trouve des indices supplémentaires qu'on n'a jamais vus. Quoi pas, on voit là un. Un morceau de fil. Jour après jour, le cliquetis répétitif des machines. Les mains de la couturière s'affairent distraitement. Après des heures de couture, elles flétrissent comme des fleurs manquant d'eau. Elle a matelassé ses tissus pendant tant d'années. Rien ne change jamais, sauf ses mains qui sont de plus en plus faibles et ridées. Ouais, je suis jamais venu par ici en tout cas. La Gazette du jour. Il y a un mois, nous annoncions un concours. Celui de l'anecdote la plus amusante et la plus captivante au sujet de Varsovie. Vous avez été nombreux à participer, mais c'est l'histoire racontée par M. Anthony Lecchi qui nous a le plus touchés. La légèreté et l'humour de son écriture ont permis à l'auteur de L'Aventure du Fiacre de remporter notre concours. Après quelques modifications de notre part, le texte sera publié dans le prochain numéro de la Gazette du jour. Conclusion. Anthony Lecchi, un compteur célèbre, est souvent assis dans une ruelle près de la gare de Vienne. Je vous entends parler du bon vieux temps. Il ne manquera pas de vous raconter d'amusantes anecdotes à propos de la vie à Varsovie. Oh d'accord. Cela dit, peut-être que l'hôtel on ira parce que peut-être que le bal se fera là-bas, enfin la soirée. Je pense que je vais essayer autre chose pour le moment, histoire de ne pas perdre trop de temps. Purée, il y a pas mal de trucs secondaires. Peut-être que je devrais avancer un petit peu sur la quête principale quand même. Je n'arrête pas d'en trouver des nouvelles, à mon avis on a quand même le temps. La nuit de la divination. Allez, pourquoi pas. En plus c'est la nuit là. Donc euh... Ça pourrait être pas mal. Après on va peut-être avancer sur les quêtes principales parce que je pense que si je veux avancer sur les Oupirs, enfin sur les Saluteurs, on va découvrir d'autres et tout. C'est sans doute via la quête principale que je dois le faire. Allez, un petit touriste, on n'avait pas encore vu tout. Alors les points je les prends pas hein, parce que j'aimerais bien, juste je vais vous montrer. J'aimerais bien quand on débloque la possibilité d'avoir un autre Saluteurs, on puisse le faire. Et on pourra pas le faire je pense, tant qu'on ne sera pas au niveau juste avant. Bon, je suis pas sûr hein mais... Je sais pas lequel des deux était le plus près mais dans le doute bon. On va aller par ici. Tiens. Ça se déclenche pas, voilà. Une broche perdue avec un oeil vert. Elle tomba de nouveau au sol et la broche s'échappa de son col. Ils disent que c'est sa robe préférée teinte dans un verre de skill. Ce qui n'est pas bon pour elle. Peut-être ont-ils raison. Mais elle a déjà 60 ans. Il ne lui reste plus beaucoup de temps et il faut bien mourir de quelque chose après tout. Contre le courant, l'homme nouveau ne regarde pas en arrière et ne tient pas compte des préjudices d'une époque révolue. Il montre fièrement des joues fraîchement rasées, choisit des couleurs vives, sans se soucier des connotations sombres et se rapproche de tissus qui sortent de l'ordinaire. La nouvelle décennie appartiendra à ceux qui feront plier la mode à leur goût et pas l'inverse. Encore des histoires de mode. Ok. Le bordel. C'est un appel qui le sommait de rejoindre son père à Londres pour un besoin urgent. Madame Lulu a prédit à Anthos que s'il mettait tous ses oeufs dans le même panier, il perdrait toute la fortune de sa famille. Le malheureux a paniqué, certain que la prédiction de Madame Lulu était juste. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la tarôme ancienne arrive bientôt à Varsovie et il va y rester un mois. Vous aurez l'opportunité de confirmer ou d'infirmer la veille restée de ses prédictions par vous-même. En espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite que tout aille bien. Yann. Ok, ok, ok. On va voir à quoi ça ressemble. Cette maison close. C'est assez vide. Peut-être que je ne suis pas venu à la bonne heure. Ok. Je n'insiste pas. Ok, on va remonter par l'autre côté. Ok. 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 C'est très attractif. Il n'y a pas un truc là-bas ? Madame Lulu, maîtresse du tarot reconnue dans le monde entier. Elle reçoit ses clients à minuit à l'auberge sous le faisan. Ah. À minuit. Ok. On peut aller consulter madame Lulu. Elle vient d'arriver à Varsovie. Ok. Je ne sais pas quelle heure il est mais au besoin on patientera. Ok. Alors ici. L'annonce publique. La consommation d'alcool entraîne la mort. La vodka entraîne la pauvreté. La prostitution répand les maladies vénériennes. Prenez soin de votre santé. Utilisez du savon. Quel bon conseil. On y est ? La dame a regardé les cartes et elle a écarquillé les yeux abasourdis. Votre destin n'est pas certain. Il est déterminé par des forces qui nous dépassent. La fin de l'histoire n'a pas encore été écrite. Elle murmurait en tremblant. Rien de nouveau sous le soleil. C'est spécial hein ces petites quêtes comme ça. Bon. On va quand même en tirer l'XP qu'on peut quoi. Prêteur sur gage. Ou vers de l'aube au crépuscule. Pourquoi est-ce que j'irais ? Pas forcément absolument devoir tout faire. Euh... Je crois qu'on va... Ouais on va embrayer sur euh... Les secrets urbains euh... Je crois que effectivement c'est les secrets urbains qui donne ce genre de choses. Un peu moins euh... Comment dire euh... Approfondi on va dire. On va aller à la soirée reptilienne. Allez let's go. Je pense qu'on va mettre de côté les secrets urbains. Bon c'est pas... C'est pas inintéressant mais... Ça nous prend un petit peu de temps quand même. On va plutôt se concentrer sur la quête secondaire et la quête principale. En alternant peut-être entre les deux. Euh... Là j'ai envie d'avancer sur un truc un peu plus narratif. Avec des trucs qui bougent un peu. Les secrets de la ville, ça endort un petit peu hein. Le truc de boxe. Je m'attendais un peu à ce qu'il y a un combat de boxe, un truc comme ça. Finalement on n'a rien eu. C'est un peu spécial. Ouais. Ouais alors ça c'est... On avait une quête, observer la vue de la demeure familiale. Donc c'était ça. Alors où est-ce qu'on va la trouver ? Faut que j'aille à l'étage me changer non ? Ou alors je suis déjà bien comme ça. Je suis pas convaincée que une femme peut s'arrêter de faire un business. Qu'est-ce qu'il y a pas, une femme sans pouvoir. Tu sais ce que je veux dire. Un Thaumaturge à mon côté, va les fermer. Après tout, c'est votre heritage aussi. Hum. Bon c'est ma sœur quand même. Bon est-ce que je dois monter et me changer ? Tiens. Ah le paquet. Du tailleur. Sans doute. Ok. Ah. Lui dire que vous êtes plus beau qu'elle. D'accord. Vous avez l'air fantastique. Merci. Vous pensez papa s'arrête que nous allons à une fête, juste après sa funeral ? J'espère que ça. Victor. Il pourrait y avoir perdu la grimoire. On est prêts ? Oui vraiment je vais laisser tomber les secrets de ville. C'était vraiment pas le plus palpitant hein. Vous avez vu. C'est l'histoire principale qui m'intéresse. C'est une des intérêts ? Vendée. Au sommaire, je vais vous aider. Ligia Czulska. La invitée sur la faune de Svétalana Romyantseva. Oui. Ils nous attendre vous, bien sûr. La soiree est en place de l'appartement 237, deuxième foule. Je vous souhaite une soirée amoureuse et bonne heureuse. Je vous souhaite un soirée un jour et intéressante. Je me suis fascinante. C'est vrai, comment vous avez-vous dit ? Notre nom m'est aussi quelque chose. Nous nous avons toujours nous de le faire. Et par contre pour les missions secondaires, ben là je verrai un petit peu au cas par cas peut-être. Celle du cimetière était pas mal. Ouh... Victor ? Victor ? Victor ! Can you hear me ? Yes, of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand ? We're walking into the vipers then brother. Exactement. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Bon. Vision d'un saluteur, effectivement. Y'a une personne qui a une faille dans cet endroit, il va falloir la débusquer. Euh... Alors j'sais pas quel saluteur ça va être. Elle sera sans doute la dernière du rang 1 j'imagine. En fait c'est celle là qu'on va avoir la prochaine sans doute. Donc choisir là pourrait se faire tout de suite. Je sais pas ça va continuer dans quelle ordre on va avoir les autres. Aucune idée pour le moment, c'est dur à dire. À moins que ce soit celle là, celle qu'on a déjà essayé d'avoir, mais là elle aurait dit quelque chose je pense. Je crois que ça va être ça, je suis pas sûr. Alors ici on a blessure handicapante. Hum... On aura deux points de vie en plus, mais... Souffrance reçoit des dégâts 3 à 4 à la fin de chaque tour, max x4. Ça met la souffrance et... Pourquoi j'avais déjà eu ça ? Souffrance et là... Restauration de points et là souffrance. Peut-être que c'est une souffrance plus importante ? Ah non ça ça applique souffrance. Zut j'avais mis quoi dessus ? Je sais plus mais je pense qu'on va mettre des tentes pour augmenter de la concentration. J'ai déjà eu des problèmes parfois avec ça. Ça me permettra d'en récupérer assez facilement. Donc je pense qu'on avait mis ça avant. Beaucoup de chance, je sais plus. Donc on a récupéré ça qui va appliquer souffrance. Je pourrais mettre ça sur... Agonie pour appliquer encore plus de souffrance du coup. Mais la restauration des points de vie m'intéresse. Non je vais garder comme ça, c'est pas grave. Alors trouver la personne évidemment. On va essayer de la trouver. Avant de monter. Une affiche publicitaire pour la Madame Samira. La surface de l'affiche est imprégnée des émotions positives des passants l'ayant regardé. On peut y lire de la curiosité à l'égard de la mystérieuse voyante. Ou une excitation trahie par un rythme gradiaque rapide. Apparemment les séances de Madame ont beaucoup de succès. Cache dorée. Dans cette cage dorée se font entendre les murmures d'une femme ayant hésité à l'ouvrir. Elle s'apprêtait à libérer les oiseaux et à observer le chaos qui s'en suivrait. Cependant quelque chose l'en a dissuadé et les oiseaux sont toujours prisonniers. Marques inconnues. Donc est-ce que c'est la personne qu'on cherche ? C'est la fille du... l'espèce d'ordure qui dirige... Enfin qui supervise la ville en ce moment là. Sophia débite cette année et fait preuve d'une grande motivation. C'est une jeune femme mondaine qui s'électe de l'attention qu'elle suscite. Je vais dire quoi je sais pour la cage dorée ok. Ok. Je vais d'abord les taquiner un petit peu. C'est pas non plus le secret le plus gravissime du monde hein. Surtout quand la personne n'a absolument rien fait en réalité. Et je change de secret ce serait pas mal. En exchange for my discretion I need another sequel of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose ? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know ? None, especially not Sophia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. Allez allons y à fond. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturges before. To tell the truth I didn't believe they existed. A thaumaturge? Don't worry. But now you do. That trick with the cage. You've impressed me. How are you enjoying yourselves ? We can't complain. Seeing as we're debutantes we're getting a lot of attention. Really ? And what now ? I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. To my view, it's her. That's nice to hear. But I understand. The soirée won't wait. I hear Rumi Anseva has invited a real medium. Will there be ghosts ? That I'd like to see. It seems to be interesting this soirée with a medium. My friends of Sophia have told me that she was secretly given to the soirée at the inside of her father. I think it's Sophia who... ...who is attached to a salutator. Probablement. Peut-être. Une procession de jambes fines et une multitude de plumes colorées et de belles voix. Contrairement aux danseuses de votre ville, ces beautés soutiennent des fortunes à leurs amants sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'accord. Je crois qu'on va... Un éventail doté d'un manche en acre. Probablement utilisé afin de cacher le sourire impertinent de la personne qui le tenait. Marc Sophia. Un geste social classique, sans mérite, mais très efficace. La propriétaire de l'éventail d'humeur espiègle l'a fait tomber afin d'attirer mon attention. Elle ne va pas être déçue. Bon. Comme quoi il faut des fois... Bon là je suis passé juste à côté donc ça allait mais... Les choses qu'on peut analyser dans un endroit peuvent changer. C'est pour ça des fois je trouvais des choses à des endroits où j'étais déjà passé avant. C'est que voilà, ça peut éventuellement évoluer. Mais souvent c'est dans des endroits un peu clos. Dans une partie du jeu où on va à peu près être sûr d'être resté tant qu'on a pas fini ce qu'on devait faire. Donc c'est pas gênant. Qu'est-ce que nous venons ici pour? Ces soirees sont pour des gens anciens. Bonsoir. Peut-être que je peux? S'il vous plaît, nous ne discutons pas quelque chose de conséquence. Vous vous faites toujours de vous-même. Je veux faire le plus de cette soirée. C'est-ce que j'ai dit qu'il était dans l'amour. Miss Skaouan est en train de vous, mon ami. Je ne dis pas rien de son père. Je ne me dis pas. Je ne sais pas. Je ne me dis pas. Je ne sais pas. On parle un de Ligia Souska. Elle a passé comme ça. Oui, au fond. Ah, Maxime. Ah non. Le dur, le dur, le dur, le dur. Ou si, le dur. On parle un de Ligia Souska. Elle a juste passé cette façon. C'est bien que vous ayez parlé de tout ça devant moi. Ouh là. Pas content. Sergei veut impressionner ses proches, il espère ainsi leur prouver qu'il est digne de la fille du Gouverneur Général, Scallon. Sergei a de grands projets pour lui et Sofia mais ils sont bien loin de se concrétiser. Je vais me présenter. Provoquer une bagarre. Pas encore pour le moment. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Ok, ils se débident, on va les laisser tranquilles. Ça. Et un truc que je me demande c'est que, peut-être faudra faire le combat quand même, on verra plus tard. Si on regarde la faille, est-ce qu'on est ici ? Fierté, je peux pas changer et choisir une autre et du coup j'ai jamais les options de dialogue liées aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ça fait un bon moment qu'on a les autres, au moins la première. Du coup, euh, bah je sais pas. Pas pourquoi on est, on a jamais d'autres dialogues que ceux de fierté. Je trouve ça étrange. Alors que manifestement je peux pas, je peux pas changer dans l'interface. Je me demande si c'est sans doute voulu par les développeurs mais je comprends pas bien la logique. Merci. M. Shulski ? M. Shulski ? M. Shulski ? M. Shulski ? Je ne pensais pas à voir vous ici, de toutes les endroits. Vous ne savez pas, comment c'est très flouffant. Et ce qui vous a fait à l'imperiel ? Si je peux, il y a une question qui me a dit. Comment avez-vous fait tellement de scars ? M. Shulski ? M. Shulski ? Il faut rencontrer que les paysans de russi ont pris dans du même deslockes grâce à sauvres que pendant des jours. Non. Un sweeten pas de masking, si c'est pour vrai. L'aimpe corsaire est courte ici d'un lung. J'ai 벌é une shave d'interesse. A although je ne pourrais pas la question. Une question piano est jusque. Louvre, passer le temps. Ah, c'est un hobby. Je suis simplement intéressé à la personne. Hmm. Est-ce que vous connaissez ces circonstances bien? Ils ne sont pas difficiles à comprendre. Une gang de nont-tour-brite lay-bouts, chacent amusement après amusement après amusement. Vous vous sentez partie de cette gang? Je ne suis pas une de elles. Et vous ne sont pas. Non, c'est votre père. Le cream of Warsaw Society est ici, donc je pensais que c'est worth showing mon face. Avec un nom comme votre, je suis sûre que vous fitz en place. Après tout, quelqu'un a dû m'inviter à vous. Je ne suis pas worthy. Ma sister brought me along out of pity, je pense. Et donc, Miss Ligia est ici aussi. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future, Mrs. Shrulska. How do you know all these things? You'll need it. Since Ligia ended up with the entire inheritance. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Peut-être qu'il faut d'abord épuiser, aller au max en fierté avant de pouvoir aller vers les autres, mais ça me paraîtrait un peu bizarre. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Once that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this. Another time. Goodbye, Mr. Shrulski. Yes, I'm sure. Ouais, vraiment bizarre ce gars-là. En tout cas il sait des choses, c'est sûr. Il a trouvé Svetlana dans son appartement également. Elle est là. Who might this be, joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Shrulski. Ah, yes. I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Wausau. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? On va aller droit au but. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Piotrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Shrulski, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. Hmm, I wonder, is that truly everything our soirée can offer you? Ooh, I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Tiens. Svetlana refuse de me parler ouvertement. Elle se méfie peut-être des oreilles assoiffées de ragots qui nous entourent. Je sens cependant qu'elle a quelque chose à me dire. Je devrais observer ce qui se passe autour d'elle. Ça me permettra peut-être d'apprendre quelque chose. Tiens. L'écran a des oreilles indiscrètes. Bien, ça c'est sûrement Madame Irma, non ? Enfin Madame Irma, Samira. Alors à votre avis c'est évidemment faux, c'est une fraude ou pas ? J'ai vu son affiche. J'ai vu l'un de vos posters, tu as l'air différente dans le. Vraiment, l'illustration ne reflète pas la réalité. Comment je devrais-je prendre ça ? Personne ne m'a warned me que je devrais être en costume pour la fête. Ah, je vous remercie de votre pardon. Je suis juste un avis que vous êtes en train d'entre ces déroulants. Impudent. Fré, mais il se fiche d'elle complètement, hein ? Qu'elle va invoquer. Qu'est-ce que vous avez-je de faire aujourd'hui, Madame ? Je ne sais pas qui je préfère que tu déroulants. Chou. Peut-être mes tôt parents. Si vous avez réussi ça, ça me ferait beaucoup de problèmes. Maintenant, nous n'avons jamais. Elle a peur, évidemment, en tant qu'arnaqueuse professionnelle. Un tomaturge, elle aime pas avoir ça dans les pattes. J'aime bien l'écriture parce qu'elle a pas besoin d'en dire trop l'écriture, on se rend compte qu'il se moque d'elle et qu'il pense que c'est un charlatan. Juste par les petites piques qu'il a lancées. Livre mystérieux. Alors, appartenant à Madame Samira. Encore une fois, bon, qu'est-ce qu'il fait là ? J'espère qu'il dévoile pas trop. Des mots griffonnés à la hâte, un feuilletage nerveux, des nantes illisibles et quelque chose d'autre. Un acte que je n'arrive pas à définir. Quelque chose m'en empêche. C'est comme si le livre ne voulait pas être lu, c'est vraiment étrange. Oh, elle a peut-être quand même des talents. Peut-être que je l'ai jugé un peu vite, voyons, la table. Oh ! Oh mais attendez, ok. C'est bon, j'ai rien dit. Ah non, non, elle est vraiment arnaqueuse, mais elle ne sait pas qu'elle a un salutor qui s'est lié à elle. Excellent. Très amusant. Madame Samira est non seulement une mystérieuse voyante, mais aussi une thaumaturge. Ah non, bon, ok. Alors, j'ai rien dit. Consciente de la présence de Vélez, elle souhaite le capturer elle-même. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. Elle n'est pas ravie de savoir qu'un autre thaumaturge se trouve dans les parages et est déterminé à mettre la main sur le salutor. Ok. C'est pourquoi elle essaie à ce point de me dissuader de le chasser. Tiens. Le saluteur de Samira est impressionnant, il s'agit d'une sirine. Il correspond parfaitement à son aura mystérieuse. Derrière le mystérieux personnage de Madame Samira se cache une thaumaturge accompagnée de Sirine, un saluteur tout aussi intriguant. Le titre de voyante de Samira lui permet d'assister à des événements attirant Vélez, le saluteur qu'elle pourchasse. Donc c'est... C'est la bête avec le... Ah, les jambes en trucs de serpent, quoi. Ouh. Elle me dira pas ce qu'elle sait. C'est pas ce qu'elle a dit, Madame. Peut-être que nous devons laisser la meilleure chasser cette salle-tour. Tu veux dire, toi-même. Qu'est-ce que tu sais de cette salle-tour ? Tu sais la salle-tour ? Tu sais la salle-tour ? Tu ne sais pas ? La salle-tour ne nous parle pas de rien de toute façon. Tout ce qui est important, c'est de prendre la personne dans cette salle avec le chasser. Je sais parfaitement bien qui porte le chasser. C'est une autre raison pour qu'on t'en sortir de la salle. Tiens. La personne avec le chasser a attendu cette séance, c'est vrai ? La personne porteuse de la faille va participer à la séance, la tomaturge avait ingénieusement tout prévu. Ah, c'est excellent cette partie-ci. J'ai bien fait de revenir sur les quêtes principales. On va aller voir un peu l'entrée sur Cyrine. Boum. Les Cyrines sont arrivées en Ruthénie en même temps que les marchands perses. Selon les croyances slaves, elles chantent des chants sacrés qui apportent la chance, mais peuvent aussi détourner du droit chemin. Elles sont d'une irrésistible beauté et extrêmement dangereuses. Les failles qui les intéressent sont celles liées à une grande douleur, le désir d'oublier, la tolérance, la charité et le pardon. La Cyrine que j'ai vue appartient à Samira. Je ne peux en prendre le contrôle même si j'adorerais. J'ai vu que Cyrine appartenait à Samira, je ne pourrais pas la voir, même si je n'avais très envie. Mais ce n'est pas... On ne voit pas le bas ici, mais je crois que ce n'est pas elle avec le truc de serpent. Peut-être Paimon, mais je ne pense pas qu'on la verra avant un moment, celle-là. Donc c'est un que je n'ai pas encore dans... Ou alors peut-être c'est Chural, je ne sais pas. On verra bien. Alors on va se garder la suite de cette quête très intéressante pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde !